Musique Yo tout le monde c'est RazorFull J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo On va parler des Noquateng C'est un joueur auquel on parle pas souvent On va pas se le cacher Même si moi je le nomme souvent Dans mes compositions d'équipe etc Mais c'est un joueur qui aujourd'hui est sur le départ Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Son contrat se termine en fin juin Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo Allez let's go Ah la la Je sais pas comment ça se passait à la prochaine Déjà qu'on a certainement pu ranger Et maintenant en Quateng On verra comment ça se passait Mais ça se présage plutôt mal Donc voilà Surtout Quateng on risque d'en tirer 0€ Clairement Alors que ranger je pense qu'on va en tirer Quelques millions mais Ça fait mal Surtout que c'est un joueur qui voilà Qui a été lancé en début de saison par Michael Cardozo Moi je vais pas vous le cacher Je le critiquais énormément Parce qu'il faisait énormément de déchets techniques Et maintenant Maintenant je lui demande de rester quoi Parce que Voilà c'est un joueur qui s'est installé Durablement Que ce soit Cardozo Vaidali Lodzik Il a toujours eu sa place dans l'effectif Bon on va pas se le cacher Au début il a bien profité des blessures de Fabio Mais quand même il a réussi à s'imposer Aujourd'hui voilà Je pense qu'il a fait Il a fait une très bonne saison Il arrive quand même de très loin Je peux vous cacher également Qu'il y a à peu près 8-9 mois Il aurait pu signer à Oldham Oldham c'est en D3 anglaise pour vous dire Donc il a dit notamment dans une interview à l'équipe Qu'il était allé voir les installations Il disait que c'était pire que son club formateur Qui émanque la jolie d'ailleurs Donc bon Voilà Oldham Passer de Nantes à Oldham Ça fait quand même un peu mal Même si j'ai énormément de respect pour ce club Mais voilà Passer de Ligue 1 à D3 anglaise Et ce jour là voilà Il arrive de très loin Il est passé de 4ème défense de 4ème dans la hiérarchie des latéral droit A 1er Et ça franchement c'est plutôt costaud Après voilà C'est un joueur qui a su profiter des départs Des blessures Aujourd'hui je pense qu'il est bien à sa place Voilà 21 ans Latéral droit Qui fait quand même une très bonne saison avec le FC Nantes Et ça on en tient 0 Donc bon je peux le cacher C'est également un peu une vidéo dans laquelle je vais un peu râler Parce qu'encore une fois C'est des nombreux joueurs qu'on n'a pas assez pris au sérieux Qui auraient mérité même beaucoup plus N'oubliez pas que c'est un joueur qui était champion d'Europe Avec Amin Harit Kylian Mbappé On la connait tous cette génération là Et bah lui il était là Il était dans le 11 en général Et voilà Et pourtant on lui a jamais laissé sa chance à Nantes Et quand on lui a laissé c'était trop tard Parce qu'il allait partir à la fin de saison Donc voilà Il se laisse encore un mois pour donner sa décision finale Mais bon je me fais pas trop d'idées là dessus Je pense qu'il va quitter le club Surtout qu'il a dit que l'Angleterre l'attirait beaucoup Et qu'est-ce que je vois ces dernières semaines dans les journaux Newcastle et Watford Qui sont intéressés par son profil Voilà Newcastle Bon encore voilà C'est à peu près 15ème de première ligue je crois Enfin c'est plus dans la seconde partie de tableau Par contre Watford c'est plutôt costaud en première ligue Je crois que c'est plutôt pas mal en ce moment Adolay Dukuri tout ça Ça fait une très belle équipe à Watford Bon je serais content pour lui Parce que je pense pour lui ça ferait une très bonne avancée Passer Nantes à Watford pour sa carrière Il a 21 ans et il est jeune Il arrive directement en première ligue Moi je le vois faire une grande carrière Voilà j'ai confiance en ce joueur là Il doit encore évidemment travailler son jeu défensif Que je trouve un peu trop faible à mon goût Donc voilà Encore un joueur qu'on va voir partir comme ça C'est drôle parce qu'on les voit tout de suite Les bons joueurs ils partent gratuitement Par contre les flops on doit leur laisser des quinzaines de millions d'euros Puis après ils partent mais lourdement comme si Torson là T'as vu je suis trop content Ça y est on s'est enfin débarrassé de cet Islandais Je sais pas comment c'est possible Mais on s'en est enfin débarrassé Ça franchement c'est plutôt une bonne nouvelle Très très bonne nouvelle même Donc voilà En tout cas n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez D'en occuper cette saison De ce que vous pensez également de cette triste nouvelle Voilà en plus ça après Valentin Rongier On sait qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont partir la saison 3 Là au Mercato Stival Vous connaissez mon avis je suis triste J'étais le premier à critiquer Aujourd'hui j'ai envie qu'il reste Donc bon voilà C'est dommage C'est très 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 dommage Parce que c'est un bon joueur Parce que c'est également quelqu'un qui a su se battre Un très bel exemple pour arriver en haut de la hiérarchie des latérales droits Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Donc si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Et à vous abonner à ma chaîne YouTube RazerFoot Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz